Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Vous le savez, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, Moïse reçoit la révélation du nom de Dieu. Un nom qui est imprononçable, parce que le nom, ce n'est pas seulement la vocation de la personne, ce qui est déjà beaucoup, c'est la personne elle-même. Et donc, prononcer le nom de Dieu, dans la mentalité biblique, ça équivaut à vouloir maîtriser Dieu, à se placer dans une position d'autorité par rapport à Dieu. Or, par le mystère de l'incarnation, ce nom devient prononçable. Ce nom en lui-même devient une prière. Le Saint Nom de Jésus, avant toute chose, c'est une prière. Une prière infiniment puissante. Tout ce qu'on demande par le nom de Jésus nous sera accordé, a promis le Seigneur. Vous noterez que toutes les prières de la liturgie se terminent par le Christ Jésus, notre Seigneur. Mais puisque le nom de Dieu ne peut pas être dissocié de Dieu lui-même, le seul fait de prononcer le nom de Jésus, non seulement nous place en présence de l'Emmanuel, Dieu avec nous, mais nous mettons en joie le cœur du Père éternel en disant Jésus, nous offrons au Père les mérites de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire qu'en prononçant le nom de Jésus, nous disons à Dieu notre désir de lui offrir toutes les messes qui sont dites partout et tout le temps, dans l'Église, dans le monde entier, pour toutes les intentions. En disant le nom de Jésus, nous rejoignons le Seigneur dans tous les tabernacles de toutes les églises du monde. À chaque fois que nous disons Jésus avec amour et confiance, nous accomplissons un acte de charité pure, nous offrons à Dieu l'amour infini de Jésus. Or c'est l'amour qui guérit tout, c'est l'amour qui sauve. Donc le Saint Nom de Jésus nous sauve et nous guérit de tous les maux qui peuvent se rencontrer. Et comme il n'y a que l'amour qui donne la paix, « En prononçant le nom de Jésus, dans notre cœur s'installe graduellement la paix infinie du dimanche de Pâques ». C'est pour ça que Saint Paul dit aux Colossiens, au chapitre 2, « Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père ». Tout ce que vous pouvez dire ou faire, c'est-à-dire, ça doit être une prière constante qui habite notre cœur, comme une seconde nature de prononcer le nom de celui que nous aimons, de laisser le nom de celui que nous aimons nous habiter, nous transformer, orienter notre agir. A la fin du XIIIe siècle, le pape Grégoire X, qui convoquait le concile de Lyon, a demandé à tous les prêtres et à tous les évêques de prier constamment le Saint Nom de Jésus. D'après lui, c'était le seul moyen de sauvegarder l'Église des dangers auxquels elle était confrontée à cette époque-là, qui dans le fond ne sont pas très différents de ceux d'aujourd'hui. C'est ainsi que le culte du Saint Nom de Jésus s'est développé dans l'Église, a gagné de nombreux cœurs, qu'il est devenu une fête liturgique, d'abord au XVIe siècle, comme une grâce accordée aux frères mineurs, et puis étendue à l'Église universelle au début du XVIIIe siècle. La fête a disparu avec le concile Vatican II, mais le pape Saint Jean-Paul II l'a rétabli au 3 janvier en 2002. Et vous trouverez dans les bibliothèques de spiritualité des livres entiers qui font l'inventaire de tous les miracles qui se sont produits par l'invocation du nom de Jésus, y compris des prières adressées par une seule personne pour sauver un pays tout entier. On en revient toujours là, dans le monde, avec tous ces événements qui nous dépassent, dans notre Église où on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose pour contribuer à sa conversion. La fête du Saint Nom de Jésus vient nous rappeler que chaque âme qui prie est importante, mais surtout que par le Saint Nom de Jésus, chaque âme qui prie a le pouvoir divin entre ses mains pour changer le monde. Et ça ne devrait pas nous surprendre. C'est ce que Moïse a fait, et par sa seule prière d'un seul homme, il a sauvé le peuple d'Israël de la colère de Dieu. On peut aussi penser au livre de Judith ou à d'autres exemples. Donc évidemment, ça nous renvoie à notre responsabilité personnelle, dans notre implication dans la prière, mais aussi communautaire. Si la prière d'une seule personne peut faire tant de choses en invoquant le nom de Jésus, imaginez ce que nous pouvons faire, nous, aujourd'hui, rassembler, en priant de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme, le Saint Nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, apprenons à louer le nom du Seigneur. Il est grand, il est saint, il est doux, il est puissant, il est fort, il est consolateur. Par lui, nous vient le salut. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.